Bon j'ai un bout de portée. Que ce soit pour la chasse au vol ou la chasse traditionnelle, on ne part jamais le ventre vide. Petite présentation aux curieux venus voir cette chasse insolite. Et c'est parti pour une journée de marche et de trac. Il y a un lièvre qui a été observé le long de la haie là-bas. Mais enfin un lièvre sur pied. Oui c'est pas évident. Alors si, il peut être loin. Ces six rapaces sont de véritables prédateurs. Cet aigle royal par exemple peut même s'attaquer à de jeunes sangliers. Des prédateurs qu'il faut à tout prix éviter de lâcher en même temps. Le principal c'est qu'il n'arrive pas d'accident entre les oiseaux. Parce que des accidents humains avec les rapaces, il n'y en a jamais. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'accident entre les oiseaux. Si on se situe sans être en ordre et puis qu'on lâche à deux ou trois ensemble, il peut y avoir un accident. Allez vas-y, vas-y, c'est bien, allez deux gars, allez. Chasser au vol ne veut pas dire chasser sans son chien, bien au contraire. Lui et l'oiseau vont former une véritable équipe. Quand le chien jappe, le lapin est à l'intérieur du buisson, il est à lui de le faire sortir pour lancer l'oiseau dessus. Après une heure de traque, enfin la première prise, cet aigle royal est lâché et ne laissera aucune chance à ce lièvre trop imprudent. C'est un super vol. Le plus important pour moi c'est que lui, il se fasse plaisir. Si lui se fait plaisir, moi je me fais plaisir. C'est tout. Un plaisir partagé entre cet aigle royal et son maître, plus qu'une simple partie de chasse, une véritable histoire d'amour. Je suis content de cet oiseau, c'est vraiment un bon oiseau.